... Bonsoir à tous et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regards Croisés, le deuxième numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Mali, le chef diagiste Yad Agali, recherché par la CPI. Notre deuxième sujet concerne toujours le Mali et le Burkina. Asimigo était en visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. Nous irons ensuite parler du Kenya, un premier contingent de forces de sécurité parti pour sécuriser Haïti. Puis nous reviendrons terminer bien évidemment par le Togo, notre quatrième sujet. Togo, prochain gouvernement, quel profil pour quel portefeuille ? Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Kokouvi Abaïli Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je profite de vos occasions et de votre émission pour saluer des fidèles téléspectateurs de New World TV, notamment le commissaire Aywadan qui nous suit régulièrement. Et qui ont fait un coucou spécial. Afrika, qui ont fait un coucou spécial. Et il y a monsieur Ogak aussi de l'OTR qui nous suit aussi régulièrement. Et d'autres personnes qui sont vraiment très attentives à notre émission. Ils font toujours des retours. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous Abassa d'avoir répondu à notre invitation. A côté de vous, Ibrahim Hatcha. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal Temp Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci. Bonsoir docteur. Notre troisième invité ce soir, Dieudonné Sérono. Vous êtes journaliste et directeur général des lieux services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Merci encore pour l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectatrices et les téléspectateurs de New Hots. Bonsoir à nos commentateurs, nos internautes je veux dire. Merci beaucoup. A vous Dieu Donné Sérono d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous allons donc attaquer notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali. Le chef djihadiste Iad Adgali. Recherché par la CPI, la Cour pénale internationale a rendu public un mandat d'arrêt international. Il a mis contre ce chef djihadiste, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une branche terroriste affiliée à Al-Qaïda dans le Sahel. Iad Adgali est recherché depuis 2017, depuis juillet 2017, par la Cour pénale internationale qui avait émis un mandat d'arrêt international contre lui-même. Un mandat qui était sous-scellé, mais qui a été rendu public le vendredi et dernier vendredi 21 juillet. Donc ce mandat a été rendu public. Et donc ce chef terroriste qu'on connaît bien pour les attaques. Les nombreuses attaques menées par son groupe au Mali et dans d'autres pays, au Niger, au Burkina notamment, et aussi dans les pays de la côte au nord. Puisque ce groupe frappe dans pratiquement plusieurs pays, nous en avons également fait les frais au Togo de cette intervention, ou bien de certaines de leurs incursions. Ce chef terroriste est recherché par la Cour pénale internationale. Je voudrais bien commencer par vous, Ibrahim Atcha. Voilà, depuis 2017, le mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Mais ce mandat n'a été rendu public que le vendredi dernier. Pourquoi, selon vous ? Il faut dire que la Cour pénale internationale veut aller au bout de sa logique. Vous savez que ce qui a été fait au nord du Mali, lors de l'occupation du nord du Mali par les groupes terroristes, il y a eu beaucoup d'exercions qui ont été commises. Vous savez, on parle de la mosquée, la célèbre mosquée de Tombouctou, qui a été saccagée. Vous savez que c'est cette mosquée. Au-delà de ce que ça contient, il y a aussi des mausolées qui sont aux alentours. Bon, ces mausolées, tout ça, ont été détruits. On a connu l'affaire des mausolées de Tombouctou en 2012. C'est justement les affaires de cette période-là qu'on le recherche pour janvier 2012 à janvier 2013. Bien évidemment. Janvier 2012 à 2013, oui. C'est cette période où il y a eu beaucoup de violations. Vous savez que ce groupe-là, non seulement était très actif en termes d'attaque contre les armées nationales, mais il y avait aussi des rapides qui se faisaient, des tortures. Il y avait aussi beaucoup d'actions de l'esclavage sauvage, je peux dire sexuel, bien évidemment. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par ce groupe terroriste, dont le chef Yadagali, bien évidemment. Et donc, la CPI a estimé que le moment est arrivé pour que ce chef terroriste puisse reprendre des faits. Et acte commis au nord du Mali à l'époque avec son groupe en sardines. Il était aussi, vous savez, qui faisait partie aussi du MNLA. Et donc, puisque Touareg d'origine, il y avait des revendications qui étaient posées. Mais en termes de terrorisme, c'était un groupe vraiment qui sévissait et qui avait dans son viseur, quoi qu'on dise, les richesses du nord du Mali. Donc, avec cette ambition de prendre le contrôle du nord du Mali et de certains pays, notamment le nord du Burkina Faso et le Niger. Donc, ce groupe se livrait vraiment à des attaques, en tout cas meurtrières, contre les armées nationales de ce pays. Et en dehors de ça aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et la CPI même était obligée à un moment donné, puisque lorsque l'on a évalué les préjudices commis par ces groupes terroristes, la CPI était obligée à un moment donné de payer un franc symbolique à l'UNESCO et à ses états, parce que le matériel, le patrimoine mondial était vraiment détruit. Et c'était une grande perte, c'est une grande atteinte aussi à la culture ou bien à la mémoire collective au plan mondial. Donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait. Et je me rappelle, lors de la réparation symbolique, puisqu'il fallait donner un franc symbolique à l'État malien et à l'UNESCO, Fatou Bensouda, qui était procureur à l'époque, avait dit que lorsque l'interdit est violé, il est de bon temps qu'on recherche les auteurs, qu'on les juge et qu'ils répondent de leurs actes. C'est pourquoi je disais, dans l'entame de mon analyse, que la CPI va aller au bout de sa logique, parce qu'il fallait quand même que tous ceux qui ont commis ces actes de violence, tous ceux qui ont détruit et à un moment donné porté des atteintes graves contre l'humanité, devaient répondre aux actes. Oui, ça a été vraiment un long moment que ce mandat d'arrêt a été caché. Depuis 2017. Oui, depuis 2017. Donc, on se dit vraiment, plusieurs raisons ont été évoquées. On nous dit que son positionnement jusqu'alors, c'est-à-dire que si le gare est déclaré, comme on appelle, si elle a annoncé son mandat d'arrêt, il risque de perpétuer d'autres coups contre des populations civiles, notamment les gens qui sont désignés comme des témoins. Puis quand c'est rendu public, donc les témoins doivent être connus. Donc, il risque de les frapper. Bon, je me dis qu'entre-temps, la CPI a dit que c'est l'ancien pouvoir malien et le gouvernement français qui avaient demandé à ce que ce mandat ne soit pas public. C'est ce que la CPI a avancé comme argument. Pourquoi la France, en ce moment passé, on dit que la France, sa base militaire était toujours, comme on appelle, l'opération Barkhane continuait au niveau du Mali. Donc, ils ont des troupes au sol là-bas. Et c'est eux qui donnent les renseignements les plus fiables. Mais quelque chose me tarot d'un peu, me dérange un tout petit peu par ce. Yad Agali, c'est quelqu'un quand même qui était le négociateur quand les terroristes arrêtaient, emprisonnaient les touristes européens, notamment des Français. Donc, c'est quelqu'un qui était en contact avec la France. Il faut reconnaître aussi que quand il était ambassadeur à l'extérieur, l'ambassadeur du Mali à l'extérieur, puisqu'il fut ambassadeur, quand il a été revoqué de sa position, passé sa proximité avec le groupe Etat islamique, le monsieur s'est déplacé. Son premier refus, c'était en France. Et il avait duré en France avant de revenir au niveau du Mali. Et c'est quelqu'un qui était connu pour sa proximité avec les rebelles au niveau de la Libye, dans le temps. Et ce monsieur était laissé libre jusqu'à ce qu'il ne commence pas à poser ses actes réels en tant que terroristes sur le territoire. Voilà que ce monsieur a évolué jusqu'à un moment donné. En 2017, c'est vrai, le mandat d'arrêt a été émis contre lui pour des faits de violence, notamment les viols. C'est un crime quand même qu'on ne peut pas cacher. Il y a d'autres, comme on appelle, c'est-à-dire que d'autres faits qui vraiment sont des, comme on appelle, notamment l'assassinant des dizaines de soldats maliens. Mais c'est quelqu'un quand même, dans ses actions, vous verrez qu'il essaie quand même de... C'est-à-dire que quand il s'agit des Européens, ils essaient de les aménager, de les gérer correctement. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que le fait que la France s'opposait à un moment donné à la publication de ce mandat d'arrêt, cela veut dire que si le mandat d'arrêt n'a pas été publié, cela veut dire qu'il ne se doit pas chercher. Il sera recherché par les deux pays qui sont au courant, le Mali et la France. Et la France. C'est eux qui sont au courant, c'est eux qui devraient l'arrêter. Et les Français étaient au Mali, ils ont duré là-bas, en tant que base, comme on l'appelle, mais ils n'ont pas pu l'arrêter. Et c'est quand ils ont quitté maintenant qu'ils acceptent à ce que le mandat d'arrêt soit public. Moi, je me dis qu'il y a un guide sous roche. Ça pose un problème dans la procédure. D'autant plus que nous savons que les terroristes, même actuellement, Yad Agali continue toujours de mener des actions. Et surtout qu'il a annoncé sa proximité avec d'autres groupes rebelles. Ils veulent faire un front pour... Et surtout, que quelqu'un qui se cache beaucoup plus au sud de l'Algérie. C'est bien connu qu'il se cache beaucoup plus au sud. Sauf qu'on ne connaît pas la localisation. La localisation, exacte. Donc, il faudrait que l'Algérie aussi participe à ce, comme on appelle, à ce mandat d'arrêt international pour que le monsieur soit appréhendé et mis à la disposition de la Cour pénale s'ils veulent vraiment aller loin dans ce sujet. Merci beaucoup. À vous, effectivement, le mandat a été rendu public. Donc, la Cour pénale internationale demande à tous les pays, membres pertinents, de pouvoir s'engager, en fait, dans cette recherche-là. Yad Agali. Alors, je viens à vous de donner ce à nous. L'homme est recherché depuis 2017. C'était sous-cellé. Ce n'est que vendredi passé que cela a été rendu public. Il faut dire que c'est un chef terroriste. Son groupe a fait plusieurs massacres dans la sous-région ouest-africaine, au Sahel notamment. Il est recherché par la Cour pénale internationale. Oui, docteur, vous savez, j'ai l'habitude de dire ici que tout ce que les organisations internationales, permettez-moi la rédondance, organisent a un but très précis et tout dépend de qui pilote, qui est à la gouvernaille. Aujourd'hui, l'opération Barkhane, ou alors la France, n'est plus au Mali. Et on rend officiel un mandat d'arrêt pris depuis 2017. La France n'a plus de troupes au sol au Mali. On le sait bien. La seule troupes au sol aujourd'hui, c'est l'armée malienne et ses partenaires. Et c'est maintenant qu'on libère ce mandat d'arrêt international de cet animal... C'est-à-dire que quand on l'arrête, on l'envoie à la Cour pénale internationale. Voilà. De cet animal guéri qui, d'ailleurs, a fait ses immersions dans l'armée libyenne depuis 1970. Alors qu'aujourd'hui, c'est maintenant que c'est important qu'on laisse libre cours à ce mandat d'arrêt international. Je m'interroge depuis un moment, comme le disait tantôt Abassar, pour dire pourquoi maintenant ? Et ce terrorisme fait partie des pionniers qui frappent les trois pays du Sahel. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et commencent à faire l'entrée dans le nord du Togo. Ça veut dire que c'est maintenant que l'ONU veut reprendre la main dans le Sahel. Ou c'est une façon de se débarrasser de cette grande responsabilité qui les combine par le passé. de faire en sorte que ces meurtriers, ces instigateurs meurtriers soient mis aux arrêts. Ou alors, quel est le jeu, effectivement, qu'on veut mener à ce niveau ? Nous avons longtemps dit que l'ONU a une grande responsabilité à jouer dans la vie sécuritaire des pays. Au lieu de jouer sur un terrain politique et essayer d'accompagner cette impuissance dans l'exercice de leur ruse. Malheureusement, le champ sécuritaire est abandonné. Et on essaie de mener une musique qui ne dit pas son nom et qui n'a malheureusement pas de contenu. Et donc, à ce niveau, oui, c'est bon de libérer ce mandat d'arrêt. Mais moi, je me pose toujours une question. Pourquoi c'est maintenant ? Alors, la question qu'on se pose aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, la France n'est plus au Sahel. Les armées de ces pays sont en train de se coaliser ou de mener des actions en commun pour traquer les terroristes. Sauf qu'on sait que quand un mandat d'arrêt international est lancé contre un terroriste ou une personne, quand on l'arrête, on présente donc cette personne à la Cour pénale internationale. Il y en a qui trouvent que c'est plutôt une voie de sortie qu'on offre à Iada Ghali, parce qu'on sait que si peut-être il est arrêté par la main, Burkinabé sera neutralisé. Alors que si un mandat d'arrêt international est émis contre lui et que cela est rendu public, il sera donc transféré à la Cour pénale, qui va le juger, le mettre en prison pour un certain nombre d'années. Et s'il pue sa peine, on le libère. Certains trouvent que c'est une mauvaise chose. Je rappelle qui sera le troisième personnage sur la liste de ces terroristes-là, inculpés par la CPI. Aujourd'hui, inculpés, d'aucuns ont déjà même évangé leur peine et qui sont entre guillemets... C'est justement ce que craignent certains. Malheureusement, c'est là que réconforte ma thèse selon laquelle il y a un jeu qui se mène, qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant concrètement ? Chercher ce monsieur, le mettre à l'abri ou alors le neutraliser ? Posons-nous des réelles questions. C'est une question de droits de l'homme. Donc quand on les arrête, on les juge et puis on les met en prison. Tout ce qu'il a neutralisé jusqu'ici, il n'y a pas de droits de l'homme à leur niveau. Tout ce qu'il a massacré jusqu'ici, on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, on cherche à mettre un meutrier à l'abri avec un mandat d'arrêt international. Vous n'avez même pas la peine de mettre des grandes publics peut-être sur le mandat d'arrêt international ? Ce n'est pas la peine ? Non mais ça nous sert à quoi finalement ? À qui on demande d'aller le chercher ? Ou alors il faut des stratégies pour aller pêcher ce monsieur et le garder quelque part ? Je vais vous trouver la réponse. Allez-y, d'abord. Vous permettez. Je me dis que plutôt, on veut réveiller un lion blessé qui se cachait. On veut permettre encore, c'est-à-dire qu'on veut stimuler les mauvais côtés d'Yad Agali. Parce qu'avec ce mandat d'arrêt international, le monsieur va se dire que bon, vraiment, ce qu'on pensait de moi, que par après, cette histoire va finir, pas négociation. Non plus, il faut dire qu'il a participé à cette négociation d'accord de paire d'Alger. Et il était sur la même liste qu'Ahmed Al-Fakir qui a été condamné en 2016 et Abdoulaziz Al-Hassan qui doit être condamné normalement demain. Qui doit être condamné demain. Bon, on attend le verdict. On attend le verdict. Donc, le monsieur, c'est-à-dire que, entre-temps, même en 2013, c'est-à-dire que c'est entre 2012-2013 qu'il a posé des actions. Le fait qu'on le reproche remonte à cette période. Mais quatre Français qui étaient, comment, quatre Français qui ont été kidnappés au nord du Mali, c'est Yad Agali qui avait participé à leur libération. Il a été le négociateur en chef. Alors, revenons à la question, est-ce qu'il y a un problème avec le mandat d'arrêt international ? Je pense que ce mandat d'arrêt international, si c'était émis vraiment en 2017, au moment où les armées françaises, comme on l'appelle, l'opération Barkhane, tout-à-dire que l'aménagement était sur place, on pouvait dire qu'on va coaliser les forces pour l'arrêter. Maintenant que ces forces ne sont plus là, pourquoi la France autorise maintenant le cas de la CPI ? C'est un saupoudrage et une façon d'affaiblir encore le Mali. Abirahou Machak, que dites-vous de ce que pensent les autres ? Ce mandat d'arrêt international, est-ce qu'il y a une manière de le protéger ? Non, ce n'est pas une manière de le protéger. Moi, je trouve au contraire qu'il faut finir avec l'impunité. Parce que ces groupes terroristes et ces chefs terroristes étaient plus ou moins libres. Quand vous prenez Yad Agali, c'était l'ami et le chouchou des anciennes autorités burkinabées. Moi, j'ai eu à faire beaucoup de séjours à Ouaga et c'était un secret de pollutionnel. À l'auteur laïco de Ouaga 2000, on vous dira qu'il y a un chef terroriste qui loge là-bas et ça n'inquiétait personne. Et pourtant, il y avait des exactions au Mali, il y avait des exactions au nord du Mali. Tout le monde savait que ces exactions portaient la signature du groupe dirigé par Yad Agali. Et donc maintenant, si la CPI sort le mandat d'arrêt, moi j'estime qu'il fallait quand même mettre fin à l'impunité. Parce qu'Yad Agali jusqu'alors, Abassa le disait, il est au sud de l'Argié, mais c'est à l'extrême nord du Mali. Et il s'est réfugié là-bas parce qu'il avait peur des autorités, des nouvelles autorités maliennes, Asimiguta notamment, et qui travaillent depuis un certain temps en coordination avec Ibrahima Traoré du Burkina Faso et Tiani du Niger. Donc il y a une traque qui ne dit pas son nom contre cet terrorisme. Donc il s'est réfugié vers là et s'entend vraiment que tôt ou tard il pouvait être pris. Et donc si la CPI sort actuellement ce mandat d'arrêt, c'est pour renforcer, moi je trouve que c'est pour renforcer les dispositifs qui sont mis en place pour neutraliser ce chef djihadiste. Et avec ce mandat d'arrêt international, vous verrez aussi que ces déplacements seront beaucoup plus réduits. Parce qu'il a ce don-là d'aller de pays en pays sous camouflage. Donc si par rapport à ce mandat d'arrêt, on le trouve dans un aéroproche, je pense que bon, on pouvait le capturer facilement et l'amener à la CPI. Donc il reste maintenant à la CPI de prendre la sanction idoine contre lui. Merci beaucoup. Vous voulez réagir, mais on va marquer la pause. Je pense que c'est le problème avec le traitement, le traitement réservé aux terroristes. Quand on parle de terroristes, on parle d'assassins, un monstre assassin. Et que de tels terroristes soient aujourd'hui honorés à la CPI, moi je les appelle. Honorés ? C'est l'honneur qu'on les réserve à la CPI. La preuve, parce qu'il y a certains qui ont été sanctions d'une manière ou d'une autre, vous l'avez dit tantôt, et qui ont retrouvé leur liberté. Ils ont purgé leur peine. Ils ont purgé leur peine. Ils ont purgé leur peine. Vous tuez des milliers de personnes, et on dit qu'on vous libère le lendemain. Et puis on vous réserve un temps, et au frère et par appel, on vous libère. C'est la loi, ou alors le droit à son côté monstrueux. Et si c'est ce côté monstrueux qu'on veut exercer, pour parler du droit de l'homme, moi je suis sidéré. Merci beaucoup. A vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.